En cette fin novembre 1942, il existe maintenant trois Frances. D'abord, depuis le 10 juillet 1940, celle de Vichy, l'État français, sous l'autorité nominale du maréchal Pétain, mais en réalité, de Pierre Laval et derrière lui, des Allemands. Ensuite, la France de Londres, la France combattante, dirigée depuis l'été 1940 par le général de Gaulle. Et enfin, depuis la mi-novembre, la France d'Alger avec à sa tête l'amiral d'Arland. De ces trois Frances, celle qui paraît alors la mieux assurée est celle d'Alger. En effet, depuis le 13 novembre, comme je l'ai relaté à l'épisode 15, d'Arland, en sa qualité autoproclamée de haut commissaire de France en Afrique, règne non seulement sur l'Afrique française du Nord, mais aussi sur l'Afrique occidentale française, qui s'est ralliée à lui le 23 novembre, soit un potentiel de 30 millions d'habitants. Il est à la tête d'une armée d'Afrique, aux effectifs bien plus importants que ceux de la France combattante. Près de 200 000 hommes, indigènes et européens. Une armée qui, depuis le 22 novembre, combat en Tunisie aux côtés des Alliés, sans compter les 100 000 hommes basés à Dakar. Et surtout, d'Arland a le soutien des Américains et des Britanniques, même si Churchill, dans une lettre adressée le 17 novembre à Roosevelt, précise, je cite, « qu'il ne peut s'agir que d'un expédient provisoire que seul justifie les nécessités du combat ». Sur le fondement de l'acte constitutionnel numéro 4, Quater, qui le désignait comme le successeur du maréchal Pétain, Darland agit officiellement, je cite, « au nom du maréchal empêché ». D'ailleurs, l'article 3 de l'accord Darland-Clark, signé entre Darland et les Américains le 22 novembre, stipule clairement, je cite, « que le personnel gouvernemental français continuera à exercer ses fonctions avec loyalisme ». En d'autres termes, les hommes, les institutions et les lois de l'État français sont maintenues. Subisissent donc les lois sur l'exclusion des Juifs, la répression des sociétés secrètes, la dissolution des partis politiques et même les camps d'internement, où sont notamment détenus des opposants politiques, dont, au bagne de Maison Carré, 27 députés et sénateurs communistes, parmi lesquels Ambroise Croisin, Étienne Fajon, Valdez Crochet et Prospère Moké, le père du jeune Guy Moké, exécuté par les Allemands en octobre 1941. Mais Darland est assis sur un trône menacé de toutes parts. Il ne l'ignore d'ailleurs pas et son épouse a plusieurs fois déclaré « ils vont finir par le tuer ». Pour les gaullistes, il est un traître. Et, dans un discours radiodiffusé le 7 décembre 1942 sur Radio Levant et Radio Brazzaville, De Gaulle prononce une forte diatribe contre Darland sans jamais le nommer. Je cite « La nation n'admet pas qu'un carteron d'hommes qui symbolise la capitulation, la collaboration, l'usurpation et qui, ayant usé et abusé contre les libérateurs de la discipline des autres, en use et en abuse maintenant pour singer l'honneur et le devoir. La nation n'admet pas que ces hommes, ayant failli dans la guerre étrangère et se sentant condamnés, puissent ménager leur destinée en créant des conditions d'où sortira la guerre civile. La nation n'admet pas leur pouvoir, supposé des droits divins, mais tiré d'une parodie. Hitler voulait, a-t-il dit, pourrir notre guerre. La nation ne veut pas, elle, qu'on pourrisse notre libération. La résistance intérieure est également virulente. Henri Freinet parle d'injure au peuple français et les mouvements combat, franc-tireur et libération sud envoient une motion à Londres demandant instantanément que les destins nouveaux de l'Afrique française du Nord libérée soient remis au plus tôt au général de Gaulle. Darlan est également considéré comme un traître par Vichy. Pétain le désavoue publiquement le 15 novembre et dans un message au français le 16, il déclare « L'amiral Darlan s'est placé en dehors de la communauté nationale. Je le déclare déchu de toute fonction publique et de tout commandement militaire. » Le 17 novembre, l'acte constitutionnel numéro 4 Quater, qui faisait de Darlan le successeur du maréchal Pétain, est abrogé et remplacé par l'acte constitutionnel numéro 4 Quinquies, par lequel le chef de gouvernement Pierre Laval devient son successeur. Enfin, le 27 novembre, Darlan est officiellement déchu de la nationalité française. En outre, les opinions publiques britanniques et américaines adhètent mal l'alliance avec Darlan. En Grande-Bretagne, la presse soutient De Gaulle et le 26 novembre, une motion déposée à la Chambre des communes condamne le retour au Kisling, du nom du collaborateur norvégien devenu synonyme de traître. Aux États-Unis, plusieurs hommes politiques dont le maire républicain de New York Fiorello La Guardia et d'influents éditorialistes comme Walter Lippmann et Dorothy Thompson critiquent cette politique et les correspondants de presse américains à Alger n'hésitent pas à présenter Darlan comme un obstacle à tout regroupement français. Il n'est pas jusqu'aux monarchistes comme Henri d'Astier de la Vigerie, le frère de l'adjoint général de Gaulle François d'Assis de la Vigerie et du résistant Emmanuel d'Assis de la Vigerie qui veulent, pour reprendre leurs termes, lever l'hypothèque d'Arland et faire appel au comte de Paris Henri d'Orléans pour réconcilier gaullistes et girodistes. Henri d'Astier et son ami le lieutenant abbé Louis Cordier persuadent ainsi un volontaire de l'éphémère corps franc d'Afrique, le jeune Fernand Bonnier de la Chapelle âgé d'à peine 20 ans que l'amiral d'Arland est le seul obstacle à un rétablissement de la monarchie et que son exécution est nécessaire. C'est ainsi que le 24 décembre 1942 vers 15h François d'Arland est abattu de deux coups de revolver par Fernand Bonnier alors qu'il retournait à son bureau au palais d'été siège du haut commissariat. Immédiatement arrêté et interrogé par le chef de la Sûreté le commissaire Nicolas Garidacci il assume son acte et ne dissimule pas les noms de ces deux commanditaires citant également celui du Comte de Paris. Mais pour le président du tribunal militaire qui le juge dès le 25 décembre au soir après une instruction expéditive je cite « L'assassin a reconnu son crime avoué qu'il l'a prémédité et qu'il est le seul responsable. Bonnier est condamné à mort après un procès qui aura duré moins de deux heures plaidoiries comprises et il est exécuté le lendemain matin. Les Américains sont furieux et exigent que l'ordre règne en Algérie brandissant la menace de l'instauration d'un régime militaire d'occupation. Il faut trouver sans tarder un successeur à Darland et sous la pression américaine c'est le général Giraud qui le 26 décembre est élu au commissaire par le conseil impérial créé par Darland le 1er décembre. Giraud prendra par la suite le titre de commandant en chef civil et militaire. La décision est alors prise de rouvrir l'enquête et le 29 décembre une quinzaine de personnes suspectées d'avoir trempé dans cet assassinat sont arrêtées dont l'abbé Cordier et Henri d'Astier. Enfin le 9 janvier 1943 un juge d'instruction militaire le commandant Albert-Jean Voiturier est désigné. Homme intègre le juge mène son instruction avec diligence et conclut rapidement à un complot monarchiste ce qui l'amène à inculper de complicité d'assassinat Cordier et Henri d'Astier dès le 10 janvier. Mais lorsqu'il envisage le 16 janvier d'inculper deux autres monarchistes l'influent banquier Alfred Pause de fait ministre des Finances à l'Afrique du Nord et son chef de cabinet Marc Jacquet et surtout lorsqu'il envisage d'interroger le compte de Paris le juge se heurte au refus formel de Giraud et de son adjoint général Jean Bergeret. Le juge demande alors le lendemain à être dessaisi du dossier et l'instruction n'ira pas plus loin. un enlieu étant finalement prononcé et Henri d'Astier et Cordier étant par la suite libérés. Plus tard le 21 décembre 1945 Bonnier sera réhabilité par un arrêt de la chambre des révisions de la cour d'appel d'Alger qui jugera qu'il avait agi dans l'intérêt de la libération de la France. On sait donc qui a tiré sur l'amiral d'Arland Mais à qui profite ce crime ? Depuis près de 80 ans les livres les articles et les émissions se sont succédés pour chacun proposer leur hypothèse sans que la vérité sur l'assassinat de l'amiral d'Arland ne soit jamais formellement établie. S'agirait-il d'un simple complot monarchiste ? Le comte de Paris exilé en Espagne est certes arrivé clandestinement à Alger le 10 décembre et a multiplié les contacts avec les notables locaux. Mais il n'a jamais été question pour les Américains et les Britanniques de cautionner une restauration monarchiste en France. Un complot gaulliste. Il se trouve que Fernand Dastier de la Vigerie est arrivé à Alger le 19 décembre en mission officielle d'information pour De Gaulle et il a pu rencontrer son frère Henry. Mais là encore, les Américains s'opposent toujours à la venue à Alger du chef de la France combattante et c'est le général Giraud qu'ils ont imposé pour succéder à Darland. Un complot britannique. Fernand Dastier de la Vigerie était porteur d'une somme de 40 000 dollars fournies par les Britanniques dont 2 000 dollars seront retrouvés en possession de bonniers. Et il est vrai que le maintien au pouvoir de Darland dont l'anglophobie était notoire devenait gênant pour la diplomatie britannique. Mais on n'a jamais formellement prouvé une implication de l'intelligence de service et du Special Operation Executive. Il est à craindre qu'on ne sache jamais qui a réellement armé le bras de Fernand Bonnier de la Chapelle. Dans un premier temps, rien ne change en Algérie avec le remplacement de Darland par le général Giraud avec l'appui des alliés. Car Giraud est avant tout un militaire dont le seul but affirmé est de remporter la victoire sur les Allemands. Sur le plan politique, il affirme toujours, comme Darland avant lui, agir au nom du maréchal empêché. Et de fait, les institutions et les lois de Vichy continuent à subsister. il n'est même pas rare de voir sur des carrefours d'Alger de grands portraits du maréchal pétain. Toutefois, Roosevelt et Churchill ne peuvent pas continuer à ignorer le chef de la France combattante qui bénéficie du soutien affirmé de la résistance intérieure et jouit d'une réelle popularité auprès des opinions publiques britanniques et américaines qui n'admettent pas la persistance du régime de Vichy en Afrique du Nord. Il leur apparaît donc nécessaire d'obtenir l'unification de ces deux Frances, celle de Londres et celle d'Alger et la conférence interalliée de Casablanca qui doit se tenir du 14 au 24 janvier 1943 leur en donnera l'occasion. Cette conférence qui réunit Roosevelt et Churchill Staline ayant décliné l'invitation a pour but d'exiger la reddition sans condition des puissances de l'axe de poursuivre l'aide alliée à l'Union soviétique et de préparer l'invasion de la Sicile et de toute l'Italie. Cette conférence doit également montrer aux yeux de l'opinion publique alliée la réconciliation entre les deux frères ennemis de Gaulle et Giraud. D'où la comédie devant les caméras de la poignée de main échangée entre les deux généraux. Poignée de main qu'il a fallu répéter pour les photographes tant elle avait été brève. Les deux dirigeants anglo-saxons auraient souhaité une union consistant en une subordination du général de Gaulle à Giraud lequel en sa qualité des générales d'armée était d'un grade plus élevé. Mais il n'en était évidemment pas question pour de Gaulle et c'est une direction conjointe de l'ensemble des forces françaises par les deux hommes qui est envisagée. Mais le maintien de la législation de Vichy par Giraud constitue un obstacle infranchissable à un rapprochement des deux généraux. aussi, Giraud est-il incité par Roosevelt et Churchill à changer l'orientation de son régime. C'est ainsi qu'en mars 1943 ses collaborateurs les plus pétainistes sont poussés à la démission et que le 14 mars Giraud prononce devant l'association des Alsaciens Lorrains un discours de rupture avec Vichy en déclarant notamment que la législation postérieure à l'armistice n'a pas de valeur légale. Dès le 18 mars le régime républicain est donc rétabli en Afrique du Nord les lois discriminatoires supprimées à l'exception notable de l'abolition du décret Crémieux sur la sinitualité des Juifs d'Algérie qui est au contraire expressément confirmée. L'obstacle d'une rencontre entre le comité civil et militaire d'Alger et le comité national français de Londres est donc levé et sur l'invitation de Giraud De Gaulle arrive enfin à Alger le 30 mai 1943. Un pouvoir français unifié voit le jour le 3 juin 1943 par la constitution du comité français de la libération nationale CFLN avec à sa tête les deux généraux en qualité de coprésidents. Mais dès le début la composition de ce comité n'est pas équilibrée puisqu'il comprend 6 commissaires gaullistes contre 5 commissaires giraudistes. Par ailleurs au même moment le conseil national de la résistance qui s'est réuni pour la première fois à Paris le 27 mai 1943 adopte à l'unanimité de ses 17 représentants une motion légitimement de Gaulle comme le seul chef politique de la résistance intérieure par ces mots la France entend que le gouvernement c'est le devoir du conseil de l'affirmer avec netteté soit confiée au général de Gaulle qui fut l'âme de la résistance aux heures les plus sombres et qui n'a cessé depuis le 18 juin 1940 de préparer en pleine lucidité et en pleine indépendance la renaissance de la patrie détruite comme des libertés républicaines déchirées. Les premières semaines de ce comité à deux têtes sont houleuses car Giraud entend cumuler la coprésidence du pouvoir exécutif avec le commandement en chef des forces armées ce que de Gaulle ne peut admettre mettant sa démission dans la balance. Mais Giraud va commettre l'erreur de s'absenter d'Alger pendant tout le mois de juillet 1943 pour effectuer un voyage officiel aux Etats-Unis au Canada et en Grande-Bretagne afin d'obtenir des armes pour son armée d'Afrique laissant ainsi de Gaulle présider seul les cérémonies du 14 juillet et apparaître comme l'unique chef du gouvernement. A son retour à Alger le 31 juillet Giraud ne peut que constater sa marginalisation. Plusieurs de ses partisans comme les commissaires René Maillère et Maurice Couve-de-Murville ont rejoint les rangs gaullistes. D'autres sont progressivement écartés et poussés à la démission. Et c'est fort du soutien du CFLN que de Gaulle obtient de diriger seules les affaires civiles et de politique générale tandis que l'autorité politique de Giraud n'est plus que symbolique. Sur le plan militaire le 1er août l'armée d'Afrique et les forces françaises libres fusionnent au sein d'une armée française de la libération dont le commandant en chef est certes le général Giraud mais celui-ci se trouve désormais placé sous l'autorité d'une nouvelle instance le comité de défense nationale avec à sa tête le général de Gaulle. La libération de la Corse sera le prétexte de la mise à l'écart de Giraud. Depuis le 8 novembre 1942 l'île est occupée essentiellement par les Italiens mais aussi sur la côte orientale par les Allemands tandis que s'organise une résistance intérieure avec laquelle Giraud est en contact en l'approvisionnant en armes transportées par le sous-marin Casabianca et en envoyant le 4 avril 1943 le capitaine de gendarmerie Paulin Colonna d'Istria sur l'île avec pour mission d'assurer la coordination et le commandement militaire des mouvements de résistance corse en vue d'un ébarquement. Mais la chute de Mussolini le 25 juillet 1943 et la signature de l'armistice le 8 septembre entre l'Italie et les Alliés incitent la résistance corse à se soulever avec le soutien des Italiens. Toutefois la réaction allemande est vigoureuse et Colonna d'Istria doit solliciter l'aide d'Alger le 9 septembre. C'est Giraud qui reçoit à 20h l'SOS de Colonna d'Istria. En sa qualité de coprésident du CFLN mais aussi de commandant-chef il décide sous sa seule responsabilité d'envoyer le 11 septembre sur l'île une compagnie de 109 hommes du bataillon de choc du commandant Fernand Gambier et ceux-ci débarquent à Ajaccio le 13 suivis par des renforts en hommes et en matériel transportés par la 10ème division de croiseurs légers. Sous la pression française et italienne les allemands commencent à évacuer l'île à partir de la fin du mois de septembre et la libération de toute la Corse est effective avec la prise de Bastia au matin du 4 octobre. Le 8 octobre de Gaulle arrive à Ajaccio pour célébrer je cite « la fortune et l'honneur de la Corse d'être le premier morceau libéré de la France ». Mais il n'a été prévenu de cette opération qu'au moment de son déclenchement et il le reproche d'autant plus à Giraud que celui-ci a laissé le monopole de la victoire aux communistes du Front National lesquels occupent la préfecture et administrent maintenant 260 municipalités sur 320. Cette bévue de Giraud va transformer sa victoire militaire en une défaite politique car De Gaulle exige l'abandon d'une diarchie à la tête du CFLN. Giraud accepte un compromis le 3 octobre. Désormais il se contentera de contresigner les actes pris par De Gaulle. Mais le 9 novembre 1943 sous le prétexte de procéder à un remaniement du CFLN De Gaulle demande la démission de tous les commissaires présents afin de composer une nouvelle équipe gouvernementale sous sa seule présidence. Équipe dont ne feront finalement partie ni le général Giraud ni ses deux derniers fidèles au CFLN le général Alphonse Joseph-Georges et le docteur Jean Abadi. Giraud est ainsi définitivement exclu de la direction du CFLN et cantonné dans les seules attributions de commandant en chef. Fonction qui sera finalement supprimée le 8 avril 1944. Placé en réserve de commandement Giraud se retire alors dans une villa mise à sa disposition à Mazagrand près de Moustaganem en Algérie. Désormais le général de Gaulle est l'unique chef de la France combattante et dès les premières semaines de 1943 le CFLN est officiellement reconnu par les Etats-Unis la Grande-Bretagne l'Union soviétique et de nombreux autres pays alliés comme les Etats de Commonwealth Cuba le Mexique la Norvège le Chili mais aussi la Grèce la Pologne la Belgique lui offrant une représentation internationale bien supérieure à celle du gouvernement de Vichy Il ne reste plus au CFLN que de devenir un véritable gouvernement français Ce sera chose faite le 3 juin 1944 lorsqu'il prend le nom de gouvernement provisoire de la République française GPRF Pendant ce temps l'autre France celle de l'Etat français poursuit sa descente aux enfers Depuis la fin 1942 avec l'occupation de toute la métropole le régime de Vichy n'a plus d'autonomie territoriale Il n'a plus d'armée ni de marine ni d'empire à l'exception d'une Indochine contrôlée militairement par les Japonais Il n'a plus qu'une représentation internationale limitée aux Etats satellites de l'Axe mais à deux pays neutres la Suisse et le Vatican Le vieux maréchal a abdiqué ses prérogatives gouvernementales entre les mains de Laval qui gouverne seul ou plutôt qui se donne l'illusion de gouverner car désormais ce sont les Allemands qui mènent le jeu Ceux-ci réclament davantage de main-d'oeuvre pour remplacer dans leurs usines les ouvriers versés en masse dans l'armée pour combler les pertes humaines de plus en plus élevées Comme je l'ai relaté à l'épisode 14 Laval a bien tenté de gagner du temps en proposant en juin 1942 la relève consistant à libérer un prisonnier de guerre pour trois départs volontaires de travailleurs en Allemagne Mais devant le peu de résultats de cette formule Fritz Sauckel surnommé le négrier de l'Europe veut recourir au recrutement forcé incitant Laval à prendre les devants en promulguant d'abord le 4 septembre 1942 une loi relative à l'utilisation et à l'orientation de la main-d'oeuvre et toujours sur l'insistance des Allemands la loi du 16 février 1943 portant institution du service du travail obligatoire STO ce sont 650 000 Français qui seront ainsi envoyés de force travailler en Allemagne Le STO est bien sûr extrêmement impopulaire et sera à l'origine des maquis qui se développent à partir de 1943 et dont j'ai parlé à l'épisode 19 L'institution du STO marque ainsi une rupture totale entre le régime et la population dans un pays qui bascule de plus en plus dans la terreur et la violence Les Allemands exigent pour leur part que soit assurée la sécurité de leurs troupes en France occupée Or ils ne peuvent avec la soixantaine de bataillons territoriaux de défense à leur disposition assurer assurer seul le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire et Laval pense pouvoir monnayer ce souci des sécurités Il dispose bien sûr des forces de l'ordre classique policiers gendarmes gardes mobiles et gardes mobiles de réserve Mais le vent tourne la défaite à terme de l'Allemagne semble maintenant quasi certaine et Laval sent qu'il ne peut plus réellement compter sur ses forces pour la défense des intérêts allemands La solution serait alors de créer une police subjective plus politisée Or il existe depuis février 1942 un service d'ordre légionnaire mis sur pied par Joseph Darnan à partir de la Légion française des combattants C'est sur cette base qui est ainsi créée par la loi du 30 janvier 1943 la milice française groupant je cite les français résolus à prendre une part active au redressement politique social économique intellectuel et moral de la France Cette police subjective a pour président nominal Laval mais son véritable chef et son secrétaire général Darnan qui en assume la direction opérationnelle avec une branche paramilitaire chargée du maintien de l'ordre la Frangarde D'abord cantonnée dans l'ex-zone sud la milice obtiendra des allemands fin 1943 son extension en zone nord en août C'est désormais la loi du talion qui s'applique dans une France qui s'enfonce dans la guerre civile Tout sympathisant réel ou supposé des alliés et des résistants s'expose à être arrêté torturé abattu comme le sénateur radical socialiste et directeur de l'indépêche de Toulouse Maurice Sarrault le 3 décembre 1943 ou l'ancien président de la ligue des droits de l'homme l'octogénaire Victor Bach assassiné avec son épouse le 10 janvier 1944 Et comme les juges professionnels même au sein des sections spéciales des cours d'appel rechignent de plus en plus à condamner à mort les résistants qu'ils ont à juger la loi du 20 janvier 1944 institue des cours martiales mises en place par le secrétaire général au maintien de l'ordre qui n'est autre depuis le 1er janvier que Joseph Darnan lui-même Ces cours martiales composées de miliciens anonymes et ne prononçant que des peines de mort immédiatement exécutoires ne sont qu'une parodie de justice ensanglantant encore un peu plus le pays D'autres français choisiront de combattre sur le front de l'Est sous l'uniforme allemand au sein de la Légion des volontaires français ou dans d'autres organisations allemandes comme la division SS Charlemagne la Kriegsmarine le NSKK l'organisation paramilitaire du parti nazi ou l'organisation TOT ils seront entre 15 000 et 20 000 à avoir ainsi servi sous l'uniforme allemand entre 1941 et 1945 Pendant ce temps le maréchal Pétain qui depuis l'occupation de sa zone sud n'est plus intervenu dans les affaires gouvernementales ne se préoccupe pas moins en cette fin d'année de sa survie politique Son acte constitutionnel numéro 12 du 17 novembre 1942 permettant au chef du gouvernement soit Pierre Laval de promulguer seules les lois et décrets réserve en effet expressément à Pétain la légitimité constitutionnelle qu'il tient de la loi du 10 juillet 1940 Or cette nouvelle constitution est prête et ce projet propose un régime républicain de type présidentiel avec un retour au suffrage universel y compris pour les femmes Pétain peut ainsi considérer qu'il a rempli la mission qui lui avait été confiée par l'Assemblée nationale à laquelle il souhaite donc remettre son mandat et prévoyant le cas où il décéderait avant d'avoir pu promulguer sa nouvelle constitution il signe le 12 novembre 1943 un acte constitutionnel numéro 4 sextiès par lequel dans cette hypothèse ses pouvoirs seraient remis à l'Assemblée nationale et non plus à Pierre Laval Pétain compte en informer les Français dans un message radio diffusé prévu pour le 13 novembre 1943 Évidemment Laval s'inquiète de ce plan et surtout de la réaction des Allemands qui pourraient craindre un renouvellement du scénario italien avec un reversement des alliances Prudent il préfère s'en tenir à l'écart C'est ainsi que le 13 novembre à 19h30 la radio nationale annonce État français radiodiffusion nationale vous allez entendre le maréchal Pétain chef de l'État Les auditeurs tendent l'oreille car cela fait longtemps qu'ils n'ont plus entendu le vieux maréchal et ils présentent qu'il doit se passer quelque chose mais seul le silence suit cette annonce puis de la musique et le speaker reprend la parole Vous entendez maintenant des extraits de l'opérette d'Henri Cristinet Dédé Et après 10 minutes de musique de cette opérette le speaker revient annoncer le maréchal ne parlera pas ce soir Les français s'interrogent sur cet incident dont ils n'appréhendront rien Ils ignorent que les allemands prévenus des intentions de Pétain sont intervenus par l'intermédiaire de leur consul général à Vichy pour lui interdire l'accès à la radio et la promulgation de ce nouvel acte constitutionnel Vexé Pétain se met en grève du pouvoir Mais le 4 décembre Otto Abetz vient à Vichy lui remettre une lettre d'Hitler Une lettre qui n'est qu'un long réquisitoire méprisant et insultant critiquant toute l'attitude de Pétain depuis 3 ans et lui intimant l'ordre de reprendre ses fonctions sous l'habitude menace du recours à un collater Le projet de Pétain n'aura ainsi été qu'un pétard mouillé Dès le lendemain il se plie une fois de plus aux injonctions des allemands qui désormais lui imposent de faire entrer au gouvernement les collaborateurs les plus engagés comme Philippe Henriot au secrétariat d'état à l'information et à la propagande le 6 janvier 1144 et Marcel Déat au travail le 16 mars tandis que Joseph Darnan devient le 14 juin secrétaire d'état à l'intérieur La vie pour les français au début de l'année 1944 est de plus en plus difficile avec les restrictions le rationnement les bombardements alliés qui font malheureusement trop de victimes civiles Certains tirent profit de la situation Profiteurs du marché noir Trafiquants Délateurs Auxiliaires français de la Gestapo tels l'ex-policier Henri Lafon et le gangster Pierre Bonny qui commettent leurs crimes dans l'immeuble tristement célèbre du 93 rue Lauriston à Paris Mais tous attendent les uns avec espoir les autres avec crainte l'arrivée de ce débarquement allié sur les côtes de France Un débarquement si souvent annoncé mais qui au printemps 1944 va devenir réalité Il n'y aura bientôt plus qu'une seule France celle de la libération